« Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans la banque de la vie, avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine. » « Toute-toi, Philippine. » « Nous sommes embarqués dans une aventure où la science est notre seule chance. » Patrick Allard, qui a parlé des plaques tectoniques à Olma la dernière fois, est resté avec nous à la banque de la vie, parce qu'une grosse tempête de neige approche. Ça n'était pas du tout prudent qu'ils partent dans ces conditions. Nous sommes donc tous les trois dans le salon, avec Philippine. Patrick met quelques bûches dans le poil. Moi, je lis un album de Kelvin et Hobbes dans le canapé. Et Olma est en grande discussion avec Patrick. La machine de la connaissance ne s'arrête jamais. Épuisant. Patrick, comment se fait-il que vous sachiez autant de choses sur la Terre ? Eh, Olma, c'est mon métier. Comment est-ce qu'il s'appelle votre métier ? Terranologue ? Non, volcanologue. Volcanologue ? Ça veut dire que j'étudie les volcans. Patrick, lorsque vous étiez petit, est-ce que vous rêviez déjà d'être volcanologue ? Eh, Mathieu, pas du tout. Je n'avais aucune idée de ce que c'était qu'être volcanologue. Et en fait, j'ai eu la révélation, quand j'avais 14 ans, en quatrième, on étudie la géologie, ça m'avait beaucoup plu. Et j'ai assisté cette année-là à la projection d'un film appelé Les Rendez-vous du Diable, réalisé par un célèbre volcanologue de l'époque, Arun Taziev, un nom russe, qui était français, et qui était d'un personnage formidable qui a fait des films et des bouquins remarquables sur les volcans. Et je suis devenu fasciné par le spectacle que j'ai vu. Et j'ai dit à mes parents, quand je serai grand, je serai volcanologue. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit, vos parents ? Mes parents, ils m'ont regardé avec surprise, avec crédulité. Et puis, quand ils ont vu le film aussi, ils m'ont dit, mais c'est formidable, il faut y aller, il faut que tu bosses, vas-y, allez. Moi, je ne sais rien des volcans. Venez, on va au niveau moins 5. Au niveau moins 5 ? Oui, il est temps de découvrir une nouvelle salle. Rodrigo, emmène-nous au niveau moins 5. Relou, la meuf. J'étais tranquille, en train de chiller. Allez, Rodrigo, on ne discute pas. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle pièce ? Niveau moins 5. Salle de la Terre. La salle de la Terre ? Mes amis, je suis très surpris lorsque j'entre dans cette nouvelle salle. C'est une grotte. Il y a des stalactites qui tombent du plafond. Un peu d'écho, pas beaucoup de lumière, et juste un drôle de placard avec des dizaines de tiroirs juste à côté de nous. Ah oui, c'est très inattendu cet endroit. Vous avez un briquet, Patrick ? Oui. Pouvez-vous allumer cette mèche, s'il vous plaît ? Bien sûr. J'aimerais tellement que vous voyiez ça, mes amis. Lorsque Patrick Allard allume la mèche, la flamme se propage en un instant à une sorte de néon qui fait tout le tour de la salle. La grotte est maintenant plongée dans une lumière chaude, comme si elle était éclairée par des milliers de torches. Qu'est-ce que l'on ressent la première fois que l'on arrive sur un volcan ? La première chose qu'on ressent, d'avoir une grande émotion, de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, au sommet, bien sûr. On sait pourquoi on vient, mais la première sensation qu'on a, c'est qu'on a froid. Ce sont des montagnes, les volcans. Il faut les grimper, et il fait froid. Alors avant d'avoir chaud, on a froid, donc on est bien couvert, on a tellement froid. Je vais vous donner un exemple qu'à l'Etna, qui fait 3300 mètres d'altitude, le volcan en Sicile, l'Etna très actif, c'est un des rares volcans où j'ai habité en igloo, pour étudier le volcan l'hiver, parce qu'il fait moins 18, il y a des vents, il fait un froid, il y a des mètres de neige. L'igloo, c'est le seul moyen de pouvoir survivre sur un volcan dans ces conditions. Et donc en Sicile, on a vécu dans des igloos sur un volcan. Bon, après, quand on va, on s'approche des cratères, bien évidemment, on s'approche de la lave, des fractures qui émettent du gaz et de la lave, et là, on atteint des températures autour de 1000 degrés, et là, on se protège, parce qu'il fait chaud, bien sûr. Est-ce qu'il faut prendre des précautions particulières à cause des fumées toxiques des volcans ? Oui, on porte, bien sûr, c'est des gaz très toxiques, acides, qui brûlent les poumons, et qui peuvent asphyxier, bien sûr, du dioxyde du soufre, de l'acide chlorhydrique, des tas de choses comme ça. Et donc, on porte des masques à gaz qui filtrent ces gaz et qui nous permettent de respirer. Mathieu, peux-tu ouvrir le tiroir de ce placard, s'il te plaît ? Celui-ci ? Oui. C'est prodigieux ! La salle de la Terre est ahurissante, encore plus que la salle de l'espace. J'ai juste ouvert un tiroir, et maintenant, on se trouve carrément sur un volcan. On est au bord du cratère, et en bas, sous nos pieds, il y a le magma rouge qui bouillonne. Il fait très chaud tout d'un coup. On a l'impression qu'on est sur l'Etna, en Sicile. Regardez au fond. Ne vous penchez pas, Patrick, vous êtes fous. Patrick, j'ai besoin d'en savoir plus sur les volcans. Est-ce que la lave et le magma, c'est la même chose ? Non, c'est pas exactement la même chose, mais c'est très proche. Le magma, c'est ce qui est en profondeur, on va dire. Le magma, c'est constitué de roches fondues, de cristaux et de bulles de gaz. Et quand ça arrive à la surface, il y a une séparation entre ces trois phases. Les gaz s'échappent dans l'atmosphère sous forme de grosses bulles qui éclatent et qui projettent les lambeaux de magma. C'est des images classiques d'éruptions que vous pouvez voir à la télévision, dans les films. Et puis, la lave, c'est donc le magma séparé de son gaz. Quelle est la température de la lave ? Alors, selon la composition du magma, ça varie entre 800 degrés pour les laves les plus visqueuses qui ne coulent difficilement jusqu'à 1200 degrés pour les laves les plus fluides. Et comment est-ce qu'ils se forment, les volcans ? Alors, les volcans se forment par la remontée du magma qui provient de la fusion du manteau terrestre et qui est plus léger parce qu'il est très chaud et c'est un liquide et il remonte vers la surface et fait éruption. Le volcan, c'est la construction, ce sont les édifices qui se construisent à partir des éruptions successives de ce magma. Les volcans sont donc des cheminées, on va dire, d'éjection de la matière profonde du manteau fondu. Pour nous, pour les scientifiques, ce sont également des fenêtres sur l'intérieur de la Terre dont les produits nous permettent de mieux comprendre comment la Terre s'est formée, comment elle a évolué dans le temps. Mais ils ne se forment pas n'importe où quand même ? Alors, les volcans, oui, on ne les trouve pas du tout n'importe où. Les volcans, en grande majorité, sont localisés aux frontières des fameuses plaques tectoniques terrestres qui se déplacent. Donc, on les trouve beaucoup sous l'eau, la majorité sont sous l'eau, le long des dorsales océaniques, où les plaques s'écartent et où se forme la croûte océanique, et également au bord, dans ce qu'on appelle les zones de subduction, où les plaques océaniques replongent dans le manteau sous les continents. Et même sous l'eau, les volcans entrent en éruption ? Même sous l'eau, les volcans rentrent en éruption. On ne les voit pas, ça dépend de la profondeur, bien sûr, à laquelle ils font éruption, mais ils se construisent, ils grandissent sous l'eau, ils peuvent émerger, former des îles, mais environ 10 000 volcans existent sous la mer. Patrick, est-ce que vous avez un volcan préféré ? Non, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Mais je vais vous en citer trois qui me tiennent particulièrement à cœur. Le premier, c'est le Niragongo en Afrique. C'est un volcan magique au pays des gorilles, entre le Rwanda et le Congo. C'est un volcan de 3500 mètres de haut, qui contient une des laves les plus fluides au monde qui existe, une lave qui est à 1200 degrés et qui forme en permanence un lac de lave. Il y a un grand lac, mais c'est de la lave, c'est de la roche en fusion, avec des tempêtes, des vagues, provoquées par l'éclatement des grandes bulles de gaz qui montent à travers ce magma. Un deuxième volcan, c'est l'Etna, qui est en Sicile, dont j'ai déjà parlé, et qui est un volcan assez haut aussi, pareil, 3300 mètres de haut, très actif, qui fait beaucoup de coulée, mais qui est également très explosif par moments, et qui est un remarquable volcan pour étudier et comprendre la façon dont les volcans fonctionnent, parce qu'on peut accéder assez facilement et tester des méthodes nouvelles. Puis un dernier que j'aime bien que je cite, c'est le Merapi, au centre de Java, en Indonésie, qui est un volcan avec une énorme concentration d'habitants tout autour, donc très dangereux, qui a fait énormément de morts dans le passé, bien sûr. Un volcan à lave visqueuse, un volcan de ses zones de subduction, et qui est à la fois très beau, très vénéré par les habitants et très craint, bien sûr. La dernière éruption, en 2010, a forcé l'évacuation de un million de personnes. Mais vous qui connaissez tous ces volcans du monde, Patrick, est-ce qu'il y a différentes façons de les dompter ? De les dompter, non. On ne peut pas dompter les volcans. On peut essayer de prévoir leurs éruptions, d'anticiper leurs manifestations, et d'évacuer les populations à temps. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? On surveille les volcans avec des observations visuelles, mais avec des instruments. On peut suivre les différents symptômes de la maladie que serait l'éruption quand un volcan se réveille. Il y en a trois, principalement. Ce sont les tremblements de terre associés à la remontée du magma, qui fracturent en profondeur les roches de l'écorce terrestre, puis le volcan lui-même, avant d'arriver en surface. Il y a la déformation du volcan. On est capable de mesurer des gonflements, des déformations du flanc de volcan sous la poussée du magma. Et la troisième grande technique qu'on utilise, c'est de surveiller les gaz, le dégazage de ces magmas, parce que les bulles de gaz d'un magma montent plus vite dans le liquide, s'échappent à la surface et arrivent à nous permettre d'anticiper l'arrivée du magma en suivant leurs changements au cours du temps. Juste une seconde, les amis, parce qu'en fait, comme si tout était normal, mais on est quand même sur un volcan, alors qu'il y a cinq minutes, on était dans une grotte au niveau moins de cinq. Olma, mais qu'est-ce que c'est que cette salle ? On peut se téléporter partout avec ça ? Ce n'est pas de la téléportation, c'est de la réalité virtuelle extrêmement augmentée. Tu peux nous emmener dans la forêt Amazonienne, par exemple ? Bien sûr. Mathieu, ouvre le tiroir en dessous de celui du volcan. Incroyable. Mais regardez cette grenouille bleue ! Et ce tiroir-là, ça donne quoi ? On est au Caporne, la pointe de l'Amérique du Sud ! Et on a oublié nos cirées ! Ça suffit maintenant, les garçons. Aujourd'hui, c'est le volcan. Dites, je suis obligé de partir de la banque de la vie après ? Je resterai bien avec vous, moi. Moi, je crois que je vais passer ma vie dans cette salle. Patrick, revenons à nos magmas. Est-ce que c'est dangereux de vivre à côté d'un volcan ? Il faut rappeler que la majorité des volcans dorment la plupart du temps, à part une soixantaine qui sont toujours actifs. Les centaines d'autres volcans qu'on dit « actifs », c'est-à-dire qui peuvent faire éruption, mais qui somnolent, leurs éruptions sont très intermittentes. Donc, les risques liés à ces éruptions volcaniques, il y a une extrême variété. Par exemple, les volcans qui ont des laves fluides font essentiellement des éruptions avec des coulées de lave, qu'on a le temps souvent d'anticiper. Donc, on peut s'échapper, on évacue les populations à temps. Les volcans à magma plus visqueux produisent des éruptions beaucoup plus explosives qui peuvent affecter jusqu'à plusieurs centaines ou milliers de kilomètres l'environnement et produire ce qu'on appelle alors des chutes de cendres importantes qui font écrouler les toits des maisons, des nuées ardentes, c'est-à-dire des nuages de gaz et de magma qui défèrent presque à 100 km heure sur les flancs des volcans et qui peuvent tuer des gens jusqu'à 20 km de distance. On en a beaucoup d'exemples. Donc, les volcans et les grandes éruptions, les plus fortes, sont capables d'atteindre la stratosphère et d'affecter le climat de la Terre. Et alors, quelle est la plus grande catastrophe volcanique que l'on connaisse ? La plus grande catastrophe volcanique qu'on connaisse du point de vue, disons, d'histoire contemporaine de l'homme, elle remonte à 76 000 ans. Elle s'est produite à Sumatra, en Indonésie, et l'éruption du lac Toba. Maintenant, c'est un lac, mais Toba, c'est un grand, gigantesque volcan, dont le cratère fait 100 km par 30 km de diamètre. Et c'est une éruption qui a complètement perturbé le climat de la Terre pendant plusieurs années et qui a manqué de faire disparaître une bonne proportion de l'humanité qui existait à l'époque. Patrick, est-ce qu'un jour, vous avez eu peur sur un volcan ? Oui, 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 bien sûr. La peur est source de prudence. Et les volcans sont tellement puissants par rapport à nous. J'ai eu des trous, j'ai fait penser plusieurs fois que ma vie allait s'arrêter très vite, par exemple à l'Etna, en Islande. On attend, comme volcanon, s'approcher un peu trop près, pour voir, pour mesurer. On attend un peu le dernier moment et on est vraiment très près et très exposés. Dans ces cas-là, on fuit ce qu'on appelle une colonne éruptive qui peut monter à plusieurs dizaines de kilomètres et sous laquelle on se retrouve avec des retombées. C'est par miracle qu'on échappe, bien sûr. Mais alors, pourquoi les hommes restent à côté des volcans ? C'est bien trop dangereux. Oui, ça peut sembler paradoxal, effectivement. Le chiffre à retenir, c'est qu'il y a près d'un milliard d'êtres humains à l'heure actuelle qui habitent à moins de 100 kilomètres autour d'un volcan. Donc, une grande proportion de l'humanité est exposée au risque des volcans. Pourquoi ces gens, finalement, habitent là ? Alors, première chose, je vous ai déjà dit que les volcans avaient tendance à dormir, souvent. Ce qui fait que les gens ou perdent la mémoire des éruptions précédentes ou se disent, bon, ça va, il fait éruption tous les 200 ans, j'ai le temps d'amortir ma maison, mon entreprise, mon champ, etc. Mais c'est surtout la pression démographique. Les volcans occupent quand même de grandes régions du globe, des continents sur lesquels vivent les hommes. La pression démographique fait qu'ils n'auraient pas d'autres endroits où aller. Et surtout, les régions volcaniques présentent beaucoup d'avantages. D'abord, des sols très fertiles. Une fois que la lave et les cendres, surtout les cendres, sont altérées par l'érosion, par la pluie, ça produit des sols extrêmement fertiles. Ce sont des laves qui sont riches en éléments comme le phosphate, le magnésium, le calcium, et qui permettent de produire des sols très riches. Par exemple, en Indonésie, on arrive à faire deux récoltes de riz par an. L'Indonésie, qui est un pays extrêmement volcanique. Ensuite, les volcans, ce sont des châteaux d'eau, c'est des montagnes. Donc, dans les régions un peu sèches, ils collectent l'eau. C'est une source de matériaux nouveaux, puisque la la lave permet de construire des maisons. Et puis enfin, c'est une source d'énergie et de plaisir. Beaucoup de pays comme l'Islande, le Japon, profitent des sources de chaleur, des bains chauds, voire des ressources de chaleur sous terre, pour faire de l'énergie géothermique. Et Patrick, qu'est-ce que vous voudriez dire à un enfant qui voudrait, comme vous, un jour devenir volcanologue ? Alors, si tu as envie de devenir volcanologue, et on en a besoin, on a besoin de jeunes volcanologues, de nouveaux volcanologues. On a de plus en plus de filles, ça ne se reste pas qu'aux garçons. Il faut, bien sûr, étudier un peu la mathématique, la géologie, la physique. Des matières sont un peu rébarbatives au début, mais ça ouvre sur un métier incroyable, passionnant, fait d'aventures sportives, de chances de voir des spectacles inouïs, que peu de gens ont la chance de voir, de voir des pays très différents les uns des autres, des pays où il fait froid, des pays où il fait très chaud, des pays tropicaux, des îles, etc. Et puis de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer forcément, qui habitent tout près de ces volcans, et qui ont développé des sociétés un peu particulières, qui vivent autour de ces montagnes particulières aussi. Dis-moi, Olma, est-ce que je peux ouvrir un dernier tiroir ? Non, c'est suçu, ce n'est pas un jour. Allez, Olma, j'aimerais bien aussi, juste, hein, avant de partir. Bon, d'accord. Autorisation accordée. Oui ! J'en ai vu un qui me donne très envie. Mais tu vas la bouger, ta voiture ? T'as pas vu que tu bougeais le passage ? Et ton permis, tu l'as eu où ? Dans un Kinder Surprise ? Oh, la maison. Je pensais pas dire ça un jour, mais... Ça me manque un peu, quand même. Olma est un podcast original de France Inter, avec la Cité des sciences et de l'industrie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?